Allez sur le bas côté On va procéder au contrôle du véhicule Voilà 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 Qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait là Ca sent la course poursuite ça les gars Ca sent la course poursuite Ok c'est bon Bon allez on va contrôler le véhicule tout simplement pour les distances de sécurité Là il collait à l'autre véhicule devant On va aller voir ça Et bien salut à tous les amis Cédric 6 est là comme vous le voyez aujourd'hui pas le temps de discuter On attaque directement dans le vif du sujet Avec un contrôle routier Monsieur bonjour c'est la gendarmerie nationale Donnez moi tous les documents du véhicule s'il vous plaît On va contrôler le monsieur immédiatement Ok il veut pas me montrer d'assurance Monsieur Masson Skyard Ok je vais regarder vite fait Si ce monsieur est connu des services de police ou pas Ok les gars comme vous le voyez là ce véhicule Est en train d'être contrôlé tout simplement Comme je vous l'ai dit il était collé au véhicule qui était juste devant lui Donc c'est vraiment une infraction en code de la route Du coup je le contrôle et nous allons peut-être le verbaliser Là le monsieur refuse de nous montrer une assurance Donc on va peut-être passer sur un autre délit également Conduites sans assurance On verra ce que ça va donner les amis Avant de continuer ce contrôle N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube C'est très important pour Noria Loupé Surtout qu'en ce moment je prépare pas mal de petites choses plutôt intéressantes Également venez faire un tour sur mes réseaux sociaux Donc là nous avons la confirmation Comme quoi le véhicule n'est pas assuré Monsieur On va lui poser la question là apparemment Pourquoi le véhicule n'est pas assuré Pourquoi vous roulez sans assurance Mon assurance c'est trop cher Et bien ça ce n'est pas une raison en fait Peu importe le prix Si jamais c'est trop cher pour vous Monsieur vous prenez un véhicule qui coûte moins cher en assurance Donc là vous allez descendre du véhicule Parce que dans tous les cas Vous ne pourrez pas repartir avec La conduite sans assurance C'est un délit C'est un infraction en code de la route On va se mettre sur le bas côté tranquillement On va approfondir le contrôle Ok monsieur Allez Vous allez vous retourner On va procéder à une palpation de sécurité Mon collègue va vous palper Vas-y rapproche-toi S'il te plaît camarade là Parce que Ok Vas-y moi je vais fouiller le véhicule Histoire de voir Oh là 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 Qu'est-ce qu'ils font Ah oui Ils viennent de se percuter Bon c'est pas grave Moi les gars je vais fouiller le véhicule On peut vraiment le contrôle approfondi Là on attaque directement Ok Il y a du stup sur lui Il y a du stup sur lui Bon monsieur vous êtes en possession de stupéfiants Vous roulez sans assurance Vous collez les véhicules qui sont devant vous Ça commence à faire pas mal Donc mon petit camarade Brice va lui passer les menottes Moi le véhicule il va être immobilisé sur le bas côté Maintenant Je vais faire venir l'assurance Pour le récupérer Bah non pas l'assurance Du coup vu qu'il n'y a pas d'assurance Une petite dépanneuse Parce qu'une grosse ça sert à rien Donc le monsieur va être rapatrié au niveau de la gendarmerie territoriale de Sandy Shore Par nous même Et il va être vu par un dossier de police judiciaire Qui va non pas le placer en garde à vue Mais lui faire un rappel à la loi Et je pense ça va suivre une convocation au tribunal Pour la possession de stupéfiants Ok il y a une nouvelle intervention sur Sandy Qui vient de tomber Apparemment il y aurait un individu instable Donc on va vite aller déposer le monsieur Au niveau de la gendarmerie de Sandy Et puis on va se rendre sur place J'ai pris l'intervention Donc je suis considéré comme engagé On a failli avoir un accident là par contre J'ai pas été très intelligent Donc c'est parti les gars On y va là on se transporte sur la gendarmerie Et après nous allons intervenir sur Une situation plutôt dangereuse Un individu instable Qui aurait été signalé sur la commune de Sandy Donc on va vraiment se dépêcher là par contre Un individu instable ça peut tout et rien dire Donc on sait pas à qui avons nous affaire là Ouais On laisse passer les gendarmes s'il vous plaît Ok allez Je me dépêche 900 mètres C'est juste à côté de la gendarmerie en plus Donc on va quand même rester vigilant On va plus mettre le deux tons Proche de la zone de l'intervention Parce que si le mec il attend Les gendarmes avec un fusil On risque vite de partir en cacahuète Donc là à partir de maintenant plus de deux tons Je coupe mes gyros On va déposer l'individu Et ensuite on va se rendre sur place C'est au niveau de la station service en plus Donc il y a d'autant plus de risques Allez On va déposer l'individu tout de suite Hop Un autre collègue qui va venir le récupérer Puis nous on va s'engager immédiatement Vers la nouvelle intervention 200 mètres de là en plus Je pourrais même y aller à pied limite Ce serait limite plus sécuritaire Que d'arriver en véhicule Mais on va quand même faire un petit tour Comme ça Avec le Peugeot Histoire de faire une petite reco Voir ce qu'il se passe Ok Il y a bien des individus Il y a bien un homme là Derrière le véhicule Qui m'a l'air d'être plus alcoolisé qu'instable On va aller le voir le monsieur On va aller voir l'individu Monsieur bonjour C'est la gendarmerie nationale Qu'est-ce qu'il se passe monsieur Qu'est-ce qu'il se passe là Euh Don't feel good man That's it Ok d'accord Qu'est-ce que Pourquoi are you here Pourquoi vous êtes ici monsieur Est-ce que c'est chez vous là Oui c'est ma propriété I have proof I need it J'ai les preuves qu'il faut Ok Bon On va regarder A vite fait les gars Faire un petit tour de monsieur Voir ce qu'il a sur lui là Il est pas blessé Est-ce que vous avez une pièce d'identité monsieur Hop Je vais faire un petit contrôle Jack Edwards Ok Respiration irrégulière Tu me fais une palpation de sécurité S'il te plaît Il m'a pas l'air d'être blessé Le monsieur Ça a l'air d'aller Je pense qu'il a juste un petit peu trop bu Et qu'il se promène Lollipop Fluckle Noster Little Jar Special Liquide Terrorist Mask Ok Il y a des trucs sur lui là Qui m'interpellent un petit peu Des petits liquides Donc je vais prendre un test De stupéfiants Pour essayer de déterminer la nature Hop Savoir s'il y a du stup ou pas Ok Ce n'est pas ça Ok c'est du stup Le monsieur est en possession de stupéfiants Donc là c'est peut-être pas l'alcool Du coup qu'il l'a rendu dans cet état là C'est peut-être Eh bien Le stup Donc hop Monsieur je vais vous passer les menottes Vous allez à la gendarmerie Il a histoire de vous proposer un petit peu Hop On va l'emmener ce monsieur Il va faire Quelques heures dans la cellule Histoire de redescendre un petit peu Puis après il va nous expliquer Comment il a eu son stup Et un petit peu Ce qu'il fait dans sa vie Est-ce qu'il l'a poussé A prendre ça Hop Allez Impeccable Eh les gars Aujourd'hui c'est quoi C'est le challenge J'interpelle un maximum d'individus Ou quoi là Parce que J'ai bien l'impression Que ça ne va pas s'arrêter En même pas 10 minutes de patrouille On a déjà interpellé Deux individus Pour Tous les deux Bah la même raison Au final Du stup Hop Ok Il y a une poursuite Qui vient d'être lancée Ici en plus là Il y a une poursuite Qui vient d'être lancée Il y a un Deux roues Qui fait un refus d'off En plus juste à côté Donc pareil On va déposer l'individu Et ensuite On va se transporter Sur la zone de la poursuite Là Eh ben je sens qu'aujourd'hui Les gars Ça va être chaud chaud On est pas prêt De rentrer chez nous Parce qu'à cette vitesse là Même pas fini D'amener le suspect interpellé Qu'on est déjà réengagé ailleurs Allez parfait Lui c'est parti Puis nous les gars On va se transporter Rapidement Sur la zone de la poursuite Qui part Qui vient dans notre direction Du coup Le véhicule Le véhicule vient dans notre direction C'est un deux roues Si j'ai bien compris Ok il est là Allez donc c'est parti On s'engage On prend la poursuite en cours C'est un deux roues casquées C'est un deux roues casquées Donc ça c'est très bien déjà Oh là là Il a repris Il se foutent dans le poteau là Oh là Par contre lui Il s'est mis dans le poteau Ok les gars Oh là 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 c'est très chaud Donc là nous sommes derrière Un deux roues Avec un individu casqué Sans vêtements de protection Donc je vais tenter De récupérer la plaque Ok c'est une tête Bike Ok moto de la mort 62SRW450 Qui appartient à un certain John Bradley Qui a été Le véhicule n'est pas connu des services Il a reçu deux amendes dans le passé Donc là ce que je vais faire moi Bah comment dire Je sais pas trop quoi faire du coup Parce qu'être appelé un deux roues C'est un peu compliqué Si je viens le percuter Il y a des risques Que ça crée un accident Et que le monsieur soit blessé Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait Donc ce que je vous propose là C'est que On le suive encore quelques minutes Et après on voit ce que ça donne Et si jamais on voit que le monsieur Est vraiment Très 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 dans sa tête Pas vouloir coopérer Bah on va devoir utiliser D'autres techniques Si je le tasse par la fenêtre Ça le fait pas trop Mais il va certainement se foutre au tas Tout seul Donc on va le laisser Dans son délire encore quelques minutes Et puis après on va passer à l'offensive Allez Arrêtez-vous là Arrêtez-vous Monsieur John Bradley Arrêtez-vous là Ça sert à rien Dans tous les cas On va vous rattraper Si jamais vous arrivez à prendre la fuite C'est chez vous qu'on viendra On a peut-être pas entendu C'est chez vous qu'on viendra Si vous vous arrêtez pas là Allez arrêtez-vous Oh là oh là Il a tendance à nous taper en plus Là on arrive sur la commune De Los Santos Dans pas longtemps en plus Donc je dois faire appel Au service municipaux Donc la police municipale Un très gros municipal d'ailleurs Et en plus Il y a la nationale sur place Qui va pouvoir se greffer Sur la poursuite également Il va réussir à me faire des rayons Sur le véhicule celui-là Ça va pas le faire Ça va être assez frais de toute manière Ok 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 Wow 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 Il a failli avoir un accident Là ça me plaît pas trop ça On arrive au niveau de la commune De Los Santos Là je vais faire appel A un véhicule de police nationale Du coup une fois qu'on y sera Parce qu'on est quand même chez les oeuvres Il faut qu'ils aient un visu sur la poursuite Et ils s'en mêlent un petit peu On va faire une intervention inter-service Il passe à ça des véhicules les gars Il a deux doigts de se planter à chaque fois Donc c'est chaud 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 là Ok on arrive sur la commune de Los Santos On est toujours trois véhicules de gendarmerie Derrière le véhicule On va demander un véhicule de police nationale Pour ne pas se retrouver tout seul sur la poursuite Ok il attaque Vinewood Hills Ok c'est la gendarmerie du coup Qui ont réengagé une patrouille supplémentaire Et non pas la police Ok le véhicule s'engage sur un parking Le véhicule s'engage sur un parking Ok il est tasé il est tasé il est tasé Allez relevez vous là relevez vous Mettez les mains en évidence et mettez vous au sol Allez mettez vous au sol là Ok les gars faut l'interpeller là Allez coopérez là coopérez Mettez les mains en évidence et couchez vous au sol là Allez couchez vous au sol maintenant là Ok c'est bon C'est interpellé c'est interpellé Ok parfait On va se remettre sur le bas côté tranquillement là bas nous Donc ça a quand même mobilisé pas mal de patrouilles les gars Cette histoire Hop La moto je vais la faire évacuer également Parce que là Dans la situation dans laquelle elle est En plus regardez la bécane les gars Elle a vécu à 150 ans Hop Je la mets là Par contre s'il pouvait éviter de zigouiller mon véhicule Moi ça m'arrangerait quand même pas mal Ok Allez on va procéder au contrôle de l'individu Du coup maintenant qu'il a interpellé Hop Donc Pas le passion de sécurité Est-ce qu'il s'appelle bien John Bradley Donc payday check John Bradley c'est bien le propriétaire du véhicule Alors pourquoi est-ce qu'il a pris la fuite là Ok il y a plusieurs pilules sur lui De la poudre blanche Poudre marron Ok je vais fouiller le véhicule moi J'espère de savoir ce que ce monsieur a se reproché là Pour prendre la fuite comme ça D'accord ok c'est encore du stup Et une fois de plus Allez Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement Demander à une patrouille de police nationale Pour venir le récupérer Car moi là je ne vais pas l'emmener moi-même Son véhicule je vais faire venir une dépanneuse Un petit pick-up ça va suffire Et puis les collègues Tout le monde va pouvoir rentrer Pour nous c'est tout bon Et nous les gars on va rentrer aussi Et bah vers chez nous Sur la gendarmerie de Sandy Et on va retourner dans notre fief La campagne C'est pas parce que c'est la campagne que c'est calme Attention ça ne veut rien dire Oh là coup de feu il y a des coups de feu C'est où que ça tire là Ok Qu'est ce qu'il se passe Qu'est ce qu'il se passe C'est en train de se tirer dessus entre eux là ou quoi Allez On va les laisser se débrouiller Nous les gars on va retourner vite fait là haut Parce qu'il n'y a plus de patrouille sur le secteur On est toutes sur Los Santos Donc c'est parti on y va Ok Ok il y a un braquage en cours sur Grand Senora Freeway là Donc on va y aller J'ai 35 secondes pour me rendre sur place On va se dépêcher J'imagine que c'est toujours la même station service qui se fait braquer Ça ne m'étonnerait pas Là je devrais arriver avec la même assez rapidement sur place Je suis dans le bon sens de circulation en plus Ok 1,5 km les gars 6 secondes C'est sûr et certain qu'ils auront déjà pris la fuite quand on va se présenter sur place Mais au moins Ils seront suivis de près parce qu'on devrait arriver assez rapidement Oh là attention Ok on a perdu la trace des individus Ok j'arrive sur place J'arrive sur place Il est là l'individu Il est là Ok on se fait tirer dessus Ok c'est qui ? C'est le buraliste qui tire sur l'individu ou pas là ? Ok les gars Il y a des coups de feu là sur place Arrêtez vous là On se fait tirer dessus les gars On se fait tirer dessus là Il y en a un qui a réussi à se barrer Il y en a un qui a réussi à se barrer J'ai demandé des patrouilles en renfort là J'ai demandé des patrouilles en renfort Ok Il y a des patrouilles là qui sont sur place Ok c'est le buraliste il est là Lui c'est un braqueur Du coup déguisé certainement en personne qui travaille ici Regardez les patrouilles sont en train de s'affoler autour là Ok Ok pour ici c'est bon Pour ici c'est bon Juste il y a un véhicule en fuite En direction de Palais-Tobé là Donc je demande les sapeurs-pompiers ici Hop moi les gars je vais reprendre mon véhicule avec mon code LED là Et puis on va partir en direction Palais-Tobé pour aller rechercher l'individu Je demande tout de suite un support aérien Ok je me dirige en direction de Palais-Tobé Pour aller faire une recherche de l'individu Il est parti sur un deux roues Style la même moto que nous avons poursuivi juste avant Ok bah apparemment on vient d'abandonner la poursuite C'est pas grave on va retourner sur le barraquage On vient de nous dire d'abandonner Oh là attendez Il y a le collègue de la police qui s'est planté en moto Ok je vais passer là Il y a plein de doutons là qui passent de partout là Ok on va retourner voir ce qu'il se passe à l'intérieur Regardez là il y a des véhicules de gendarmerie partout là Le braquage il a mobilisé tout le monde absolument Ok donc Oh là oh là excusez moi les mecs Très bien Tout le monde est interpellé Ok c'est bon Alors du coup Oh les fouilles mec Du coup du coup du coup Euh bah je vais renvoyer tout le monde Les SP ont emmené la victime L'individu interpellé était également embarqué Donc nous les gars ça va être bon On va tout simplement se remettre disponible Sauf que pour nous ça va être la fin de cette petite patrouille Les amis J'espère que celle-ci vous aura plu Et puis nous nous allons nous retrouver demain Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube C'était Drixiz Maintenant je vais faire des vidéos un peu plus courtes Mais tous les jours il n'y aura plus de manque Du coup les amis Dites moi ce que vous en pensez Ce genre de petite vidéo un petit peu flash et clair Une par jour c'est pas mal Un petit quart d'heure Avec Drixiz C'est plutôt cool hein Parce que 25-30 minutes C'est vrai que c'est un petit peu long Et tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder en entier Pourquoi pas de temps en temps faire des patrouilles Un petit peu plus longues Style 25-30-40 minutes même Mais une petite patrouille de 1 quart d'heure 20 minutes par jour Ça fait plaisir Que ce soit une garde-pompier Patrouille ou autre même C'est plutôt cool Allez en attendant les amis Moi je vous souhaite bon courage pour cette fin de semaine On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube C'était Drixiz Prenez soin de vous Et ciao bye bye